Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et courte. Je vais aujourd'hui vous donner des tips et des informations sur la bêta fermée de Valorant. Comment avoir accès à la bêta. Je vous le dis direct, il n'y a pas de clé les gars, il n'y a pas de code. Tous ceux qui vous parlent de clé ou de code, c'est de la connerie. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. Suivez bien la vidéo, suivez bien les étapes que je vais vous dire et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'y a aucun bullshit, je vais vous donner plein d'informations avec les sources, tout sera en description. Alors, pour ceux qui ne savent pas aussi ce que c'est Valorant, je vais faire une vidéo, tout simplement, que je vous mettrai dans la description ou en fiche. Si vous n'avez pas la fiche ni la vidéo en description, ça veut dire que la vidéo n'est pas sortie, il faudra attendre. Et je vous expliquerai tout dans cette vidéo-là, qu'est-ce que c'est Valorant, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, actuellement il est 22h34. Et aujourd'hui, à 22h, il y a eu l'ouverture, entre guillemets, des drops, des accès pour la bêta Valorant à 19h. D'ailleurs, comme l'a dit le tweet de Valorant France, qui nous dit justement, ce soir à 19h, qu'on pouvait avoir l'accès à la bêta fermée en regardant des streams. Et justement, je vais vous expliquer comment regarder correctement ces streams-là et comment aussi pouvoir faire les choses bien. Si vous n'avez pas lié votre compte Twitch à votre compte Riot Games, par exemple, vous ne pourrez pas avoir d'accès. Donc, je vais tout vous expliquer, suivez bien. Alors, on va commencer tout simplement, vous allez aller sur ce lien-là que je vais vous mettre dans la description. Vous allez aller sur le lien bêta, play Valorant, tout ça, tout ça. Et là, si vous n'avez pas de compte Riot Games, vous allez en créer un, juste ici. Si vous avez déjà votre compte, voilà, vous allez vous connecter. Par exemple, regardez, je vais me connecter. Nom d'utilisateur, mon nom d'utilisateur, hop, je vais vous cacher ça, bien sûr. Je me connecte directement. Pour les autres, vous créez votre compte. On va rester connecté, on s'en fout. Je me connecte, hop, c'est bon. Et là, on arrive sur cette page-là qui nous dit, vous y êtes presque. En gros, voilà, vous y êtes presque pour jouer au jeu. Et donc là, ai-je accès à la bêta ? Vous cliquez sur vérifier votre statut. Ça va vous rediriger ici. Et là, moi, il n'y a marqué pas encore parce que je n'ai pas accès à la bêta. Pas encore, peut-être j'aurai la chance d'accéder à la bêta. Ensuite, deuxième étape, les gars, après que vous ayez fait ça, c'est très important. Il faut associer vos comptes, votre compte Riot Games à votre compte Twitch. Tout simplement, comment faire ? Soit vous cliquez sur associer le compte, soit, je vais vous expliquer, vous allez là sur votre chaîne. On est sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne. Il y a plein de trucs intéressants. Mettez un like sous cette vidéo parce que là, je vous donne des trucs incroyables, les gars, des tips incroyables. OK ? Bref, on clique ici sur votre chaîne, paramètres. Ensuite, vous êtes ici, vous allez dans connexion. Et ensuite, vous scrollez, vous allez ici, Riot Games, il y a marqué. Il y a marqué Riot Games. Moi, comme vous pouvez le voir, il y a marqué votre compte Riot Games est connecté. Ici, il y a marqué se connecter. Mais vous, bien sûr, il y aura marqué quoi ? Se connecter. Vous allez cliquer sur se connecter. Normalement, soit, ça va faire une connexion automatique si vous êtes déjà connecté au site, normalement, qui est juste ici. Soit, il faudra remettre vos logins, mots de passe, etc. Dès que vous avez votre compte Riot Games est connecté, c'est parfait, les gars. Très bonne étape. Maintenant, on va passer à regarder les streams. Je vais vous donner des conseils et des tips et comment bien regarder les streams. Tout simplement, moi, j'ai ouvert deux streams. J'ai mis Skyheart et Gotaga. Ça aurait pu être d'autres streams de la catégorie Valorant. C'est important, les gars. Prenez des gros streamers. Ce n'est pas parce qu'il y a 30 000 viewers que vous allez avoir moins de chance, plus de chance. Regardez les gros streamers, comme ça, vous êtes sûr qu'il y a moyen, on ne sait jamais. Normalement, c'est que regarder les streams dans la catégorie Valorant, mais on ne sait jamais. Allez sur le stream Skyheart, Gotaga, qui vous voulez. OK. Donc, vous êtes là. Et là, tout simplement, si vous avez accès à la bêta, vous aurez ici dans Notification, une notification en mode « Ouais, yes, vous avez gagné la chance d'accéder à la bêta ». Tout simplement, vous attendez sur le stream, mais attention, ça ne sert à rien de lancer 50 streams. Parce que je vois plein de gens sur Twitter, j'ai envie de vous foutre des coups de coude. Arrêtez d'ouvrir 50 streams. Je vous explique, Twitch, à partir de deux onglets ouverts, vous n'êtes plus considéré comme viewer. En fait, si vous ouvrez... Moi, j'en ai ouvert deux parce qu'en gros, à partir de trois onglets, vous n'êtes plus comptabilisé comme viewer dans le chat et sur le stream. Donc, vous n'avez logiquement aucune chance de gagner de clé, en fait. Et sachez que vous êtes relié à votre IP, en fait. En gros, dans leur base à Valorant, je pense que ça doit être comme ça. Il y a une base avec tous les gens, tous les comptes qui sont reliés à Twitch et qui regardent Valorant. Tout simplement. Et ils vont piocher là-dedans. Et ce n'est pas parce que vous ouvrez trois streams que vous aurez trois fois votre adresse IP dedans. Votre adresse IP sera mise une seule fois, les gars. Et bien sûr, pour vous montrer les sources, on a aussi Valorant France qui nous dit... En effet, regardez plusieurs streams. En même temps, n'augmente pas les chances de drop un accès. Eux-mêmes, ils vous le disent. Donc, évitez de faire les imbéciles à ouvrir 10 000 streams. J'en ai ouvert deux au cas où, parce que c'est la limite. Donc, ouvrez-en deux. Un autre truc aussi, les gars. Ne coupez pas le son du stream. Quand vous coupez le son du stream, vous n'êtes pas comptabilisés comme viewer. Donc, c'est la même chose. Laissez le son vraiment le plus bas possible. Et puis, voilà. Un petit tip pour ceux qui sont... Ouais, mais le son, c'est casse-couille. Écoute, frérot. On va se calmer. Tu vas ici ouvrir le volume. Hop. Tu baisses le son de Google Chrome à fond. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire... Mais j'ai envie de regarder des vidéos YouTube et tout en même temps. Et bien, écoute. Tu ouvres Firefox. Tu télécharges Firefox. Sur Chrome, tu ne baisses pas le son. Et tu ouvres tes streams sur Firefox. Ok ? C'est bon, frérot. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais te donner des petits tips. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de code, les gars. Les codes, ça n'existe pas. Quand tu gagnes, en fait, ton accès à la bêta, ça va directement sur ton compte Riot Games. Directement. Il n'y a pas de code à rentrer. Il n'y a pas de truc. Donc, les gens qui vous disent, j'ai un code. Qui le veut, je le vends. Tu peux aller lui dire d'aller se faire enculer. Ok ? Ça n'existe pas, les gars. Donc, évitez de vous faire arnaquer. Il n'y a aucun code, les gars. Donc, tous les gens qui vous proposent des clés ou des trucs comme ça, c'est du bullshit, les gars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de code. Ok ? C'est directement linké et vous aurez une notification si vous avez une clé juste ici. C'est bon ? C'est bon pour vous ? Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Ici, vous pouvez télécharger le jeu si vous voulez en avance. Ce n'est pas parce que vous téléchargez le jeu que vous avez accès. Vous ne pourrez pas jouer. Vous pourrez le télécharger, le jeu, mais pas y jouer. Ensuite, maintenant, on va parler de trucs intéressants au niveau des clés. Combien de clés vont être droppées ? Actuellement, il est 22h40. Je vous ai dit qu'à 19h, il y a eu le drop des clés. Ça a été une source sûre. Je vous mettrai dans la description, normalement. Mais beaucoup de gros streamers qui ont fait un partenariat sûrement avec Valorant ou même des très gros streamers l'ont dit parce qu'ils ont eu les accès. Et il y aura 25 000 clés à partir du 3 avril. Ça a commencé le 19. Ça a commencé à 19h plutôt. Donc, j'ai fait un calcul simple. Sachant qu'il y a 3 000 clés par heure. Ça a été validé. Vous faites 25 000 divisé par 3 000 par heure. Ça nous fait 8 heures. 19h plus 8h à peu près et demi, ça fait qu'à 3h30, donc le 4 avril à 3h30, 4 heures, normalement, s'ils gardent le ratio de 3 000 clés par heure, il n'y aura plus de clés. Il n'y aura plus de clés droppées. Mais, Valorant a indiqué que le mardi 7 avril, à partir du mardi 7 avril, il y aura 75 000 nouvelles clés. Donc, si vous n'avez pas votre clé là, vous pourrez l'avoir mardi. Donc, soyez au rendez-vous mardi. Je pense que ce sera pareil à 19h. Et je ne sais pas, il y aura combien de clés par heure. Mais voilà, il y aura 75 000 nouvelles clés à partir de mardi. Voilà. Je regarde mes notes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Aussi, un autre truc, n'essayez pas de créer plein de comptes Riot Games et de les lier à plein de comptes Twitch. Je vous l'ai dit, c'est par IP. Donc, s'ils vous détectent, vous l'aurez dans le cul, les gars. Vous allez vous faire ban IP. Vous n'aurez pas accès à la bêta du tout. Donc, ne faites pas les cons, les gars. Voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié, ce sera dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi ça. N'oubliez pas le petit like quand même pour ces tips, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501